Bonjour, je suis Christelle, je suis kinésithérapeute et formatrice chez Indyba. Nous allons aujourd'hui parler des sportifs, du monde du sport et de l'attraction d'Indyba dans ce milieu-là. Les plus grands athlètes et les plus grandes fédérations s'intéressent à Indyba et sont soignés par Indyba depuis plus de 35 ans. Grâce à Indyba, nous pouvons agir aussi bien sur la préparation, la prévention ou la récupération. C'est un outil très utile pour nos sportifs et les aider à avoir une meilleure charge d'entraînement, à mieux la supporter, à mieux les préserver pour limiter les blessures. Qu'est-ce qu'Indyba ? Indyba, c'est une thérapie de radiofréquence thérapeutique brevetée. Nous agissons à 448 kHz, à cette fréquence le courant, à la meilleure fréquence pour avoir les meilleurs échanges sur un plan cellulaire, sur un plan revascularisation, réoxygénation des tissus. C'est parce que cette fréquence nous aide à mieux parler aux cellules et à mieux les régénérer, les rééquilibrer que nous avons autant de résultats. Nous travaillons avec cette technologie en capacitif et en résistif. En fait, c'est un transfert d'électricité, capacitif et résistif. L'intérêt d'Indyba, c'est de pouvoir choisir quel tissu vous voulez toucher, comment vous voulez le toucher, comment vous voulez l'imprégner et quels résultats vous voulez avoir. Sur votre sportif, ça vous permet une action très précise et pointue en fonction de la pathologie, de la zone à tester ou du sport pratiqué. S'il est plus endurant, si c'est plus un sprinter, ses fibres musculaires seront différentes et vous pourrez les toucher de manière différente. L'électrode capacitive est recouverte d'un isolant en polyamide qui nous amène une résistance au niveau de l'électrode qui va condenser le courant sous l'électrode. Cette électrode va surtout agir au niveau des tissus mous car la pénétration va être de 3-4 cm. Nous allons pouvoir préparer le terrain, préparer un relâchement musculaire et en tout cas préparer les cellules à ouvrir leur port membraneur et à recevoir ces ions qui vont leur être utiles pour toutes les réactions biochimiques qui se passent en elles. Au niveau de la phase résistive, l'électrode est complètement en inox et va faire un trajet plus en profondeur entre la plaque de retour neutre et mon électrode. Il va falloir que je raisonne en trajet de courant afin de pouvoir aller vers toutes les structures qui me sont nécessaires pour traiter mon patient et l'aider à optimiser ses résultats. Au niveau de la biostimulation cellulaire, on va prendre notre cobaye. Est-ce que tu peux venir Irène s'il te plaît ? Sur le dos. Nous allons d'abord placer la plaque de retour au niveau de son dos pour avoir une liberté maximale au niveau de nos manœuvres. Là aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple de traitement au niveau du membre inférieur. L'idée étant de vous montrer comment on peut, avec Indiba, agir à tous les stades de l'évolution de votre sportif. Voir comment celui-ci a besoin de vous au quotidien ou au moins de manière hebdomadaire pour optimiser ses soins. Le fonctionnement d'Indiba est un fonctionnement qui peut être thermique ou non thermique. En fonction de cette chaleur ressentie par notre patient, nous n'aurons pas les mêmes effets. Avec la biostimulation cellulaire, nous allons travailler avec une intensité très très faible pour aller traiter tous les cas d'urgence aiguë. Nous allons traiter aussi bien une entorse à J1, une déchirure, une tendinite en phase très aiguë, une bursite, une falcite plantaire, peu importe. A partir du moment où votre sportif souffre dans une zone tendineuse, musculaire, ligamentaire, articulaire, vous pouvez attaquer le traitement en biostimulation afin d'avoir une diminution de la douleur, de l'inflammation et de l'œdème. Au niveau de cette préparation, tous les groupes musculaires intéressants, notre sportif, sont à traiter. Ensuite, dans la deuxième phase de cette phase de biostimulation, nous allons changer d'électrode et prendre une électrode résistive. Cette électrode résistive, comme je vous le disais, va nous permettre d'avoir un trajet du courant qui va traverser le membre inférieur. Si nous avons une bursite ou une zone inflammatoire, nous allons préférentiellement la traiter, par exemple sur un attendant d'Achille, en douceur. Le but étant de limiter la douleur, ou alors au niveau d'un genou, d'un essuie-glace ou d'une patte d'oie, tout est accessible à votre technologie. Plus nous allons progresser, plus nous allons pouvoir utiliser une intensité un petit peu plus forte avec Indy-Bas et arriver à la vascularisation. La vascularisation aura pour principal but de réduire les contractures, d'améliorer la circulation veineuse et lymphatique et d'améliorer le tonus musculaire. Elle va faire partie de notre quotidien du sportif de manière très importante. Elle va nous permettre, outre un massage de récupération classique, d'aller travailler les mobilisations pour entretenir les articulations, leur fluidité, leur hydratation, la bonne répartition au niveau du liquide synovial et les tensions musculaires. Tout est à travailler en fonction de la discipline de vos sportifs et de ses besoins. En préventif, nous pouvons bien sûr aller travailler les étirements des différents groupes musculaires dont nous avons besoin. A terme, selon le sport choisit l'activité de votre patient, de votre sportif, vous allez cibler en fonction de ses besoins. Cette technique Indiba en vascularisation vous permet de drainer, d'oxygéner, d'améliorer la qualité tissulaire, d'aider à la récupération de votre sportif, de l'entretenir, de lui faire gagner en mobilité, en souplesse et en légèreté. Quant à l'hypervascularisation, c'est-à-dire une puissance un peu plus importante au niveau de notre intensité de courant, nous allons l'utiliser pour enlever des blessures anciennes, des adhérences anciennes, des mauvaises cicatrisations qui n'auraient pas été traitées suffisamment. Le fait de supprimer ces adhérences va rendre une liberté de contraction et une meilleure contractibilité de votre groupe musculaire. Vous allez pouvoir traiter sur un plan articulaire ou musculaire, tout dépend de la restriction. Parfois, vous pouvez aussi faire une séance de drainage complet en stimulant les gros troncs veineux, artériels et lymphatiques pour aller éliminer, faire un nettoyage en profondeur. Au niveau, pour résumer, les effets d'Indiba sur votre sportif vont être multiples. Indiba doit s'intégrer à votre pratique sur votre sportif. Vous allez augmenter le métabolisme cellulaire, ce qui va vous rendre service à l'intérieur des tissus pour améliorer la récupération et la qualité de la contraction. Cela va augmenter la circulation veineuse et lymphatique, qui va toujours nous améliorer ce souci de récup, d'élimination des contractures et de la lourdeur de certaines jambes. La diminution de la tension musculaire, le travail de l'élasticité sont importants. Réduire l'inflammation ou la douleur quand votre patient en a besoin, ou l'inflammation musculaire parce que votre sportif a trop forcé. Enfin, lubrifier les articulations pour permettre de meilleurs glissements et une meilleure pratique sportive. Au niveau des contre-indications, ah non pas encore, si, les contre-indications sont les pacemakers, la grossesse, les infections, les plaies ouvertes, les thrombophlébites et une perte de sensibilité à la chaleur. Bien sûr, il n'y a aucun problème avec les prothèses ou le matériel d'ostéosynthèse qui nous permet d'agir sur notre patient. Je vous remercie pour votre attention. Je vous conseille de nous retrouver, si vous le souhaitez, sur notre chaîne YouTube, pour voir d'autres vidéos sur le plancher pelvien, la physioesthétique, la thérapeutique ou les faciats. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501